Monsieur Abdel-Ahmed Hedef, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors avec la promulgation des textes d'application sur le foncé industriel, l'arsenal juridique est totalement finalisé pour booster les investissements. Comment passer aujourd'hui à la phase exécution et accélérer la cadence des investissements tant attendus dans notre pays ? Monsieur Abdel-Ahmed Hedef. Effectivement, je pense que cette chaîne a été vraiment bien bouclée aujourd'hui avec la promulgation des textes d'application relative à la nouvelle loi sur le foncé économique 23-17 et qui vient un peu apporter des réponses en termes de gestion du foncé industriel, du foncé touristique et du foncé urbain. Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses marchent vraiment dans le bon sens et nous sommes vraiment, durant cette année, nous allons voir un redémarrage de l'acte d'investissement avec une nouvelle approche, avec un nouveau environnement, surtout avec les nouvelles missions de l'agence algérienne de promotion de l'investissement qui se place un peu dans les standards des API internationales. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie a tous les atouts pour relancer l'investissement qui est considéré comme un des moteurs de la croissance économique et surtout dans son ambitieux projet d'émergence à l'horizon 2030. L'Algérie compte mettre toutes les conditions nécessaires pour réussir la transformation de son économie. Mais comment accélérer la cadence ? Comment faire vite aujourd'hui pour octroyer le foncier nécessaire aux investisseurs potentiels ? Puisque nous avons vu qu'à l'API, il y a beaucoup de dossiers qui sont inscrits en phase de réalisation ou de concrétisation. Effectivement. Aujourd'hui, déjà, le défi, c'est surtout de désengroger un peu cette liste qui est en attente parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un retard de plusieurs années en termes d'accord et de mise à disposition du foncier industriel. Et là, il est important aujourd'hui déjà de constituer le portefeuille du foncier industriel. Je pense que c'est sur ça que l'API est en train de travailler aujourd'hui. Et ce qui est aussi intéressant aujourd'hui, c'est cette démarche participative avec la concertation des différents acteurs qui sont sur le terrain pour essayer de trouver les meilleurs mécanismes d'octroir. N'oublions pas aussi que la nouvelle loi et le nouveau texte régissant l'émission de l'agence du foncier industriel, je parle, a mis en place un barème, un scoring pour essayer d'octroyer ce foncier-là sur des bases de transparence et surtout d'efficacité. Mais comment et avec quoi constituer ce portefeuille aujourd'hui de foncier industriel quand nous avons cette déclaration du ministre de l'Industrie qui annonce déjà la récupération de 209 hectares autour du complexe d'Al-Hajjar de Al-Naba ? Voilà déjà une étape. Et ça, c'est du concret. C'est-à-dire d'aller vers le foncier excédentaire ? Oui. Effectivement, ce qu'on appelle les actifs résiduels, le foncier dormant qui ne produit plus. Et surtout dans les zones industrielles. Aujourd'hui, il s'agit dans cette première phase surtout de revitaliser les zones industrielles qui existent. Parce qu'on aura à parler par la suite sur la création de nouvelles zones, de nouveaux parcs. Mais maintenant, le plus important, le plus urgent, c'est surtout de disposer de ce portefeuille de foncier et de le mettre à disposition des investisseurs qui sont en attente, qui sont nombreux à mon sens. Le chiffre de 4 000, lesquels ce n'est qu'un début d'enregistrement. Mais une fois que le foncier... Le foncier est de 6 000 hectares à travers tout le territoire. La seule a récupéré par rapport aux résiduels. Les fonciers résiduels autour des grandes entreprises. Les 4 000, je parle du nombre de projets inscrits. Ah, pardon. Le nombre de projets inscrits. Mais je pense que ça, c'est un début. Et pour le foncier, je pense qu'on aura à aller à des chiffres beaucoup plus importants. Et surtout qu'aujourd'hui, il est important que le foncier industriel soit géré avec une nouvelle approche, avec une nouvelle vision. Il faut dire que le foncier, c'est un des leviers de l'aménagement du territoire et aussi un des moteurs de la croissance. Donc, il faut que cette question soit bien gérée et avec la concertation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous parlez bien sûr de nouvelles zones. Vous parlez de nouveaux actifs qui doivent être récupérés. Mais on a déjà près de 6 000 hectares de foncier industriel à travers le territoire national qui ont été récupérés. Il relève aussi des terrains d'assiette qui ont été attribués dans des zones industrielles existantes actuellement, sans que, bien sûr, ils ne soient exploités ou les investissements ne soient réalisés. Il faudrait, par rapport à ce foncier industriel résiduel qui a été aujourd'hui répertorié, puisqu'on parle de 6 000, le verser directement au niveau de l'API pour pouvoir déjà le mettre à la disposition des investisseurs, puisqu'il est en zone urbaine. Si vous avez autour de l'Hajjal, vous avez aussi ici au niveau des zones industrielles, au niveau d'Alger. Bien évidemment. La réponse est dans la loi. Aujourd'hui, il est fait obligation de verser tout ce foncier à l'API qui est chargé de la gestion du foncier économique en général, mais surtout par le texte d'application du foncier industriel à travers une nouvelle agence qui va être créée, qui aura la charge déjà de créer, gérer et suivre tout ce qui est foncier industriel. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que ce soit versé à l'API qui, comme je l'ai dit selon le nouveau texte, a mis en place un scoring, donc un tableau, un barème qui permettrait de donner ce foncier, mais sur des critères de transparence. Ça, c'est très important. Consacrer la transparence pour son attribution, c'est important aujourd'hui. Bien évidemment. Pour éviter les pratiques antérieures, détournement du foncier. Et avoir déjà consulté ces barèmes, je pense qu'ils ont été élaborés, le tableau de barème, le scoring, il a été élaboré de façon très étudiée selon les objectifs tracés par l'Algérie en termes de relance économique. Alors, bien sûr, vous parlez de ce barème, assurer la transparence, assurer l'équité pour l'octroi, bien sûr, de ce foncier industriel entre opérateurs algériens et aussi étrangers, puisque l'objectif aujourd'hui, par tous ces mécanismes mis en place aujourd'hui, c'est d'attirer aussi parallèlement les investisseurs directs étrangers, en parallèle, bien sûr, des investissements algériens. Bien évidemment. C'est là où j'avais fait mention tout à l'heure à une nouvelle mission de l'API qui se met sur les standards des API internationales en termes de promotion. C'est ça, déjà, il faut mettre un trait sur la mission de promotion, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de promotion, c'est des fonctions standards à l'international. La première fonction, c'est surtout travailler le branding, le country branding, l'image du pays. Et ça, c'est une des missions que doit porter aujourd'hui l'API. La deuxième fonction, c'est surtout travailler la qualité des services offerts aux investisseurs. Aujourd'hui, on parle d'une plateforme numérique, on parle de l'accès à l'information, on parle d'un suivi et d'un accompagnement personnalisé. La troisième fonction, c'est surtout la prospection des investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je rejoins parfaitement ce que vous avez dit, il faut attirer les investisseurs. Et pour les attirer, il faut constituer les éléments de langage, l'argumentaire qui permet de convaincre ces investisseurs. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'investissement en général et surtout les IDE, c'est un marché. Il y a de l'offre et de la demande. Donc, les pays offrent leurs avantages comparatifs, leurs avantages compétitifs. Et les investisseurs choisissent. Donc, il faut tenir le langage, l'argumentaire qu'il faut pour les convaincre. La quatrième fonction pour les missions des API à l'international, c'est l'aftercare ou bien ce qu'on appelle investment advocacy. Aujourd'hui, il est très important lorsqu'on attire des investisseurs de les retenir. Et je vous donne des chiffres. Aujourd'hui, à travers le monde, 70% des réinvestissements sont à l'origine des investisseurs déjà installés. Le réinvestissement des demandes. Et là, le travail sur l'aftercare, c'est un peu l'accompagnement après la réalisation du projet est très important. Il y a des pays qui ont mis en place des ambassadeurs des investisseurs. Donc, il est très important aujourd'hui qu'on ait cette approche qui est un peu standard à l'international. Je félicite l'API qui vient de réintégrer le WIPA, l'agence internationale des API. Et ça, c'est très important aussi. Pour pouvoir, bien sûr, être en standard international. Alors, le foncé, c'est un élément clé. Aujourd'hui, tout se met en place. Bien sûr, on a mis en place la nouvelle loi sur l'investissement. On a adopté plusieurs dispositions qui concernent, bien sûr, cet investissement avec l'accompagnement bancaire. La banque, aujourd'hui, qui fond le remue, puisque le président de la République l'a déjà annoncé, l'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire. Alors, je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, nous avons vu qu'il y a aujourd'hui ce foncier industriel qui va être géré directement par l'API. Il y a également parallèlement une agence qui va gérer le foncier touristique. Et parallèlement aussi le foncier agricole. Il y aura une agence. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, cumulé tout dans un guichet unique autour de cette agence au niveau de l'API ? Pas le foncier agricole, si je veux. Urbain, pardon. Excusez-moi, le foncier urbain. Je peux me permettre de corriger. Voilà, c'est le foncier urbain. Voilà, c'est le foncier urbain. Effectivement, je pense que dans une première phase, la loi consacre les attributions à l'API. Maintenant, lorsque les textes d'application sont venus, il y a création des agences. La première agence qui est l'agence du foncier industriel a été mise sous tutelle de l'API. Donc, gérée directement par l'API. Par contre, les deux autres agences, l'agence du foncier touristique et l'agence du foncier urbain, sont mises sous tutelle des secteurs. Donc, le ministère du tourisme et le ministère de l'urbanisme. Oui, mais l'investissement dans le domaine touristique sera déposé au niveau de l'API. Voilà, mais l'API aura à mettre en place ce guichet déjà. Est-ce qu'il n'y aura pas de chevauchement de pré-roups ? Non, pas du tout. Entre les différentes agences étroites ? Non, pas du tout. Parce que déjà, la nature de l'investissement, elle est différente. Donc, il n'y aura pas de chevauchement de... Oui, mais le touristique, c'est de l'investissement. Il n'est pas industriel. Voilà, donc la nature de l'investissement, elle est un peu particulière. Aujourd'hui, il faut dire une chose. C'est que l'Algérie est en train de se mettre sur une transformation de son économie. Et le principal levier aujourd'hui, c'est bien le levier de l'industrie. Donc, la réindustrialisation, c'est une priorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important qu'on lance les projets industriels pour qu'on puisse arriver à diversifier notre économie. Parce que c'est ça l'objectif. C'est d'arriver à une diversification en termes de production, de capacité de production et surtout en termes aussi d'exportation. Donc, on aura une offre exportable. Mais il faut aller vite aujourd'hui dans la mise en œuvre de toutes ces dispositions puisque nous avons vu le directeur général de la PIC qui a déclaré, en recevant bien sûr les représentants du patronat, que tout se mettrait en place à partir du mois de mars prochain. Oui, effectivement. Là, il s'agit un peu d'une concertation pour essayer de finaliser un peu les mécanismes. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une plateforme qui va être mise en ligne pour la gestion de ce foncier. Il y a déjà 6 000 hectares en main. Oui, bien évidemment. Donc, je pense que la concertation dans ce cas-là, elle est très importante, surtout en période où il y a une forte demande pour le foncier. Maintenant, la loi a départagé. Donc, j'ai dit qu'il y a un scoring, un barème qui va permettre d'attribuer le foncier. Mais n'empêche, aujourd'hui, il y a des projets peut-être qui pourront être prioritaires. Donc, il faut les accompagner dans un premier temps. Et par la suite, parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de revitaliser les zones industrielles existantes. C'est ça la première phase. Mais aujourd'hui, on est obligé d'aller vers la création de nouveaux parcs industriels, de nouvelles zones industrielles, de nouvelles zones d'activité, de micro-zones. Et bien évidemment, le fameux projet des zones franches. Mais les nouvelles zones, et les zones, bien sûr, excédentaires, est-ce que cela ne va pas nous prendre davantage de temps ? Ou alors, comment c'est déjà par mettre à la disposition des investisseurs les 6 000 hectares qui ont été recensés déjà par le ministère de l'Industrie ? Non, parfaitement d'accord. Vous avez tout à fait raison. On n'a pas eu le temps de perdre du temps, M. Redef. Oui, tout à fait. Il faut aller vite dans l'octroi de ce foncier qui a été récupéré, ce portefeuille déjà, dans un premier temps, parce qu'il n'est pas suffisant pour répondre à toute la demande. Mais je pense, à mon avis, il faut avoir une approche nouvelle. C'est ce que j'appelle une nouvelle génération du foncier industriel. Une approche nouvelle. Et là, si vous permettez, c'est une excellente occasion pour le partenariat public-privé. C'est une... Le dossier, il est au niveau du gouvernement. Voilà. Il a été renvoyé par le président pour une deuxième lecture. Le PPP. Exactement. Donc, les parcs industriels, les zones industrielles, c'est une excellente opportunité pour promouvoir le partenariat public-privé. Alors, M. Abdahman Hadif, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, plusieurs aspects, puisque vous êtes aussi en coordination avec l'API, avec plusieurs opérateurs économiques, pour mettre en place, bien sûr, cette feuille de route qui est imminemment stratégique pour notre pays, pour son développement, pour attirer les investissements directs étrangers, puisque nous avons d'énormes potentialités et aussi des actifs dormants dans plusieurs secteurs. On parle, bien sûr, de zones d'activité, nouvelles zones industrielles, parcs industriels. On parle, bien sûr, de zones franches. Mais comment mettre en place, tout en synergie, tous ces aspects-là, aujourd'hui, M. Hadif, puisque nous savons déjà qu'à la disposition de l'API, il y a déjà 6 000 hectares qui ont été récupérés, qui peuvent être déjà mis à sa disposition immédiatement. – Là, c'est une question éminemment stratégique. Il faut mettre en place ce qu'on appelle les plans de développement stratégiques. – Qui doit les gérer ? – C'est au niveau du Premier ministère. C'est pour ça que l'API a été mise au niveau du bien, parce que ça fait intervenir l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, on a besoin de ce plan stratégique pour l'implantation des parcs industriels, parce qu'ils ont une spécificité. Les zones industrielles ont d'autres spécificités. Et bien après, les zones d'activité et les micro-zones qui vont venir se greffer tout autour des zones industrielles. – Mais il faut éviter les erreurs du passé, puisque nous avions les zones d'activité, les zones industrielles, qui étaient sous la tutelle du ministère de l'Industrie, avec bien sûr l'agence qui a été créée pour leur gestion, et qui n'avait pas les capacités nécessaires pour même leur entretien et leur réhabilitation. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Puisqu'on a vu, dans certaines zones, sont parfois, par rapport bien sûr à la route, impraticables. L'accès difficile. – C'est une question essentielle. – L'avoirie n'est pas entretiennée. – C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de l'opportunité du partenariat public-privé. – Il faut associer les opérateurs. – Dans les normes internationales aujourd'hui… – C'est les opérateurs qui entretiennent leur zone. – Voilà, donc l'État vient avec le foncier, vient avec l'aménagement extérieur, mais le secteur économique qui vient à travers des fédérations, des organisations patronales, des chambres de commerce, selon les pays, qui vient déjà faire l'insight, l'aménagement à l'intérieur, mais aussi la gestion. – Et l'entretien. – Voilà, la gestion, parce que c'est très important que la nouvelle zone industrielle, elle vit. Il faut que l'entretien, il faut qu'on fait des extensions. Et là, c'est très important qu'on ait… C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure du foncier industriel de nouvelle génération. Ce n'est plus comme avant, créer des zones, juste des limitations de terrain et laisser les gens à l'intérieur. Aujourd'hui, il faut que ces zones-là soient gérées avec les standards internationaux. Il y a des pays où ils sont partis encore plus loin. C'est même le bâtiment industriel est construit et mis à la disposition des opérateurs. Donc, il faut qu'on ait cette vision pour l'Europe français industrielle. C'est pour cela que j'ai parlé de parcs industriels, là où on a l'intention de mettre en place des zones économiques. Par exemple, dans l'Oranie, par exemple… – Blahra, la zone de Blahra, du côté de DJ. – Blahra, Léo Plateau, Steve Porch-Barerej, Constantine. Donc, ça, c'est des pôles économiques, donc des zones économiques. Et par la suite, il y a des huilayas qui peuvent venir à côté avec des zones industrielles, avec des zones d'activité qui vont abriter tous les tissus qui vont accompagner ces zones économiques. Aujourd'hui, on parle de l'industrie automobile dans l'Oranie. C'est que… Ça, c'est une excellente, déjà, étape pour lancer le tissu industriel à côté en termes de sous-traitance, en termes de recherche technologique et d'innovation aujourd'hui, parce qu'on ne peut considérer notre transformation économique sans qu'il y ait ces leviers. – L'esquipementier, bien sûr, qui accompagne l'automobile. – Effectivement. – Alors, vous parlez, bien sûr, de zones intégrées aujourd'hui. Est-ce qu'il faut prendre en considération les spécificités locales de chaque région et associer à cet effet aussi, c'est un élément important, la chambre du commerce et d'industrie ? Au niveau, bien sûr, local. Est-ce qu'elle a des démembrements à travers toutes les wilayas du pays ? – Toutes les wilayas et toutes les wilayas. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des plans de développement stratégique. Maintenant, chaque wilaya, normalement, la loi sur l'investissement le prévoit, chaque wilaya doit avoir ces instruments-là qui permettent déjà de concevoir des plans de développement selon les spécificités des régions. On peut même mettre des régions en concurrence, on peut mettre même des régions en complémentarité, donc une chaîne de valeur, une remontée de la filière. Tout cela doit maintenant obéir à des normes qui sont reconnues mondialement. Ce n'est plus une gestion hasardeuse. Aujourd'hui, il faut qu'on ait cette gestion, ce qu'on appelle l'intelligence économique aujourd'hui. – Alors, quand vous parlez de cette intelligence économique, quand vous parlez de cette nécessité d'aller vers des mutations nouvelles conformément à ce qui se fait à travers le monde, on a vu des standards, on a vu des pays émerger et réaliser en très peu de temps tous leurs objectifs, comme par exemple, je cite souvent cet exemple, la Turquie. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, par rapport au bureau administratif, envisager aujourd'hui carrément de mettre en place des quartiers d'affaires, monsieur ? – Bien évidemment, bien évidemment aujourd'hui. – Souvent, vous avez aussi le siège administratif au niveau de la zone. – Bien évidemment, il faut qu'aujourd'hui, qu'on ait cette proximité au niveau des zones industrielles. Je vais encore plus loin, tous les organismes accompagnateurs doivent être aussi hébergés dans les zones industrielles. – La mentalité doit changer même au niveau des opérateurs économiques, monsieur… – Ah oui, ah oui. – Parce que souvent, ils sont au niveau, à proximité de leur usine, et vous avez à côté, c'est-à-dire le bureau administratif, alors que ça ne va pas. La production ne doit pas accompagner l'administration. – Permettez-moi de dire aujourd'hui, la gouvernance des entreprises doit changer. Ça, c'est très important. On a souvent parlé du côté public, de l'État, de l'État, ce qu'il doit faire, l'État… – Sur le plan législatif et réglementaire. – L'État a fait un grand pas aujourd'hui avec ces réformes-là. Aujourd'hui, même l'entreprise privée doit aussi se moderniser en termes de gouvernance. Parce que lorsqu'on parle de réindustrialisation, aujourd'hui, c'est de nouvelles technologies qu'il faut acquérir. C'est de nouvelles normes de gouvernance qu'il faut avoir. C'est de la maîtrise de tout ce qui est financement. Parce qu'aujourd'hui, on parle même de la redynamisation du marché financier, avec peut-être une activation du rôle de la bourse. D'ailleurs, on compte ouvrir le capital de deux banques publiques pour cette raison-là, pour qu'il y ait un marché boursier actif. Donc, tout cela doit être intégré dans les normes de gouvernance des entreprises aujourd'hui. On ne peut pas continuer à gérer les entreprises comme on le faisait par le passé. Parce que ça ne nous permet pas d'aller vers la compétitivité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va tôt ou tard s'ouvrir sur l'international. Et là, il faut beaucoup de compétitivité. – Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui se dit, c'est très beau ce que vous êtes en train de dire, mais comment le mettre en œuvre, comment le concrétiser aujourd'hui, puisqu'on a perdu beaucoup trop de temps. Et le time is the money. Et ça, c'est une réalité, monsieur. – C'est ce qu'on disait, que tout à l'heure, la PIB, maintenant, va accélérer la cadence en termes de octroi du foncier. Parce qu'il n'y a pas que le foncier. Il faut aussi tous les services qui vont avec. L'accès à l'information, c'est très important aujourd'hui. – La transparence aussi, il faut éviter les pratiques antérieures. – Voilà, la transparence. – Donc, croyez, le foncier a de véritables investisseurs. – Aussi, avoir des sources de financement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le foncier, il faut avoir aussi le financement qui va avec. Donc, notre marché bancaire, et d'ailleurs, le président de la République, il a bien signifié que cette année va être une année de réforme bancaire profonde, pour permettre à notre système bancaire d'accompagner cette transformation économique. – Alors, aujourd'hui, pour le foncier, pour la mise en œuvre, bien sûr, de toutes ces dispositions, il faut aller vers un allègement des procédures administratives, parce qu'on sait que pour avoir, par exemple, un acte foncier qui permet aussi à l'investisseur de bénéficier aujourd'hui de prêts bancaires, parfois, c'est la croix et la bannière. – C'est ça, c'est ça le défi. – On met la vie, on met à sa disposition le guichet unique, on met à sa disposition un portefeuille de foncier, il faut que tout soit traité dans les 24 heures. Dans certains pays, 24 heures, vous avez votre document administratif qui vous permet d'établir votre visite. – C'est ça le défi que doit relever la vie, et je pense que c'est ça, cette réforme qui vient de mettre la vie sous la tutelle du préfet ministère, c'est pour pouvoir arriver à ça. À un moment donné, il faut que l'investisseur aura vraiment cette impression d'avoir un guichet unique. Le one-stop-shop, c'est ça le principe, c'est qu'il dépose, le lendemain, il a toutes ses démarches réalisées. Et pas que pour le foncier, il y a aussi pour l'enregistrement de l'entreprise, il y a pour l'identification au niveau du fisc, toutes les procédures doivent aussi être possibles à partir d'un seul clic. Donc c'est ça le défi aujourd'hui. Et je pense que l'API, à travers la mise en place d'un nouveau système d'information, il travaille. Il faut faire un peu la même chose qu'a fait le ministère de l'économie, de la connaissance et des start-up, avec la nouvelle plateforme qui va être lancée le 20 prochain, avec une plateforme qui permettra... Tout le monde a mis en place des plateformes, même le ministère des TIC aujourd'hui. Mais il faut qu'elles soient performantes, les plateformes. Performantes et surtout, surtout, permettre à l'opérateur économique de disposer des services en ligne. Ce n'est pas leur demander de s'inscrire et par la suite, on les fait courir à travers un parcours de combattants par le papier. Dans le domaine agricole, elle est très perfectible. Oui. Il faut améliorer, il faut faire les bilans, il faut améliorer. À mon sens, au niveau de l'API, c'est un travail qui est en train de se faire de fond parce qu'ils ont les compétences, ils ont la ressource au niveau de l'API, ils sont en train de mettre un nouveau système d'information qui permettrait de répondre à toutes ces préoccupations. Que l'investisseur ait tous ses documents en l'espace de 24 heures ? On l'espère, c'est ce que j'espère moi aussi. Dans certains pays, le registre commerce, vous l'avez dans la minute qui suit. C'est ce que je disais. Le dépôt. C'est ce que je disais. Par plateforme numérique. C'est ce que je disais. Donc, j'espère que cette plateforme aussi permettrait d'avoir cette interconnectibilité, cette interopérabilité entre les systèmes d'information de toutes les institutions qui interfèrent dans l'acte d'investir pour pouvoir offrir à l'investisseur vraiment un service de qualité. On n'a pas le choix. C'est ça. C'est à travers ces services qu'on change le... Je parlais tout à l'heure de l'image du pays. Le country branding. C'est ça ce qui permettrait de le faire. Alors, toutes ces actions doivent être en synergie. La zone franche aussi, c'est un élément important puisqu'aujourd'hui, on est dessus. Ah oui, déjà, il y a eu une loi qui a été votée en 2022, je pense, pour la création de nouvelles zones franches au niveau des zones frontalières. Et ça, ça permettrait... L'objectif des zones franches, c'est bien évidemment de capter des investissements avec un régime dérogatoire en termes de fiscalité, en termes de réglementation de travail, mais qui permettrait premièrement de faire des transferts de technologie, d'accroître les capacités à l'export et aussi aller vers une industrialisation choisie et intelligente. Je pense que le président de la République, lors d'un des derniers conseils des ministres, a demandé au gouvernement d'activer et surtout d'accélérer la mise en place de ces zones qui vont permettre aussi, parce qu'il y a une grande ambition aujourd'hui à l'Algérie, c'est d'aller vers la dimension africaine. C'est pour ça qu'on parle de zones au niveau de Tindou. Il faut reconquérir des marchés au niveau du continent. Voilà, au niveau de Tindou, au niveau de Taman Rasset, qui vont permettre un peu d'aller vers cette dimension africaine. Et réalisation par l'Algérie à 100% de la route de Zouirat pour aller vers la Mauritanie, mais on pourrait faire encore plus d'investissements du côté aussi sud du pays, comme au niveau du Niger et du Mali, même du Tchad, pour la réalisation des transferts en souffrance, de la trans-saharienne. Alors aujourd'hui, on a le fonds résiduel, on récupère 6 000 hectares qu'on met à la disposition aujourd'hui de l'API pour des investissements directs étrangers. Mais c'est des investissements en milieu urbain. Et souvent, les investisseurs n'aiment pas aller à l'intérieur du pays, dans des zones, par exemple, où nous avons aussi des potentialités énormes. Comment faire en sorte à assurer cette attractivité à travers tout le territoire national ? Parce que l'investissement, toutes les régions en ont besoin aujourd'hui. C'est ça les éléments de langage aujourd'hui qu'il faut avoir envers l'investisseur. Ombwagi, vous avez des potentialités. A Khashla, vous avez des potentialités. Tissim Silt, In Salah, vous avez des potentialités. A Tindouf, etc. C'est ça les éléments de langage qu'il faut maintenant avoir envers les investisseurs. Je parlais tout à l'heure des missions de promotion. De la PI en construisant un argumentaire qui va convaincre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de zones industrielles, il y a trois aspects qu'il faut maintenant offrir. Il y a la mobilité. Donc, ces zones industrielles doivent être connectées à tous les réseaux de transport, routiers, ferroviaires, même aériens. L'électricité, l'eau. Bien évidemment. Le pays est électrifié à 98%. Il y a la mobilité, il y a la connectivité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans Internet et sans technologie numérique. Et troisième point, il y a la dimension environnementale. Donc, aller vers ces régions-là où on a de l'espace, on peut créer des zones industrielles, ce qu'on appelle les parcs éco-industriels, aux normes et standards qui respectent l'environnement. Aujourd'hui, l'Algérie, permettez-moi de dire que nous avons beaucoup d'avantages comparatifs qu'il faut mettre en valeur. Laissez-moi donner quelques chiffres. Par exemple, pour l'énergie, peut-être... On a souvent dit que l'Algérie est compétitive par l'énergie. Mais quels sont les vrais chiffres ? Je donnerai une petite comparaison. L'Algérie est 27 fois moins chère que les principaux pays européens en termes de gaz. 27 fois moins chère. Elle est 9 fois moins chère en électricité. Donc, et ça... C'est parce qu'il y a aussi la question de la subvention, monsieur Adel. Pas que. Quand vous parlez de subvention, je parlerai aussi... Mais le gaz aussi est une matière première de l'Algérie. Bien évidemment. Nous avons cet avantage. C'est ça l'avantage comparatif qu'il faut mettre en valeur. Aujourd'hui, l'Algérie dispose de plus de 125 000 kilomètres de réseaux routiers. Ferroviaires aussi. Oui, on est à 4 500 et on va atteindre 6 000 kilomètres à horizon 2027 et 12 000 à horizon 2030. Nos infrastructures en termes portuaires et aéroportuaires, je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des Européens qui viennent travailler le matin et partir en fin de journée. Dans le domaine pétrolier, c'est ce qu'ils font. Ils viennent en jet et ils repartent le soir. Même sur les vols réguliers, pas que sur les jets. Donc ça, c'est des éléments de langage aujourd'hui. Je parle des zones éloignées. Voilà. Ça, c'est des éléments de langage aujourd'hui qu'il faut mettre en valeur parce qu'effectivement... Il y a des aéroports dans toutes les régions. On a un retard. On a notre spécificité. On a un contexte. Mais il y a aussi des éléments sur lesquels nous pouvons baser notre transformation économique. Aujourd'hui, à mon sens, il est très important de travailler sur deux stratégies qui sont, à mon sens, primordiales pour notre transformation économique. La première stratégie, c'est la stratégie du renouveau industriel, la réindustrialisation. C'est le moteur de la diversification. On est dans ce contexte. Et la deuxième stratégie, c'est la stratégie nationale d'export qui a été déjà élaborée avec la collaboration du Centre international du commerce de Genève. Il faut maintenant la mettre en œuvre avec quatre secteurs qui ont été choisis comme secteur pilote qui sont vraiment... qui ont du potentiel. Aujourd'hui, il est très important qu'on mette ces deux stratégies en place qui va permettre à l'Algérie de diversifier son économie et surtout se mettre vraiment sur cet élan d'émergence. Et on a les potentialités pour émerger au niveau de la région et ne compter que sur nous-mêmes et nos capacités. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit, parler c'est beau, mais tant que la bureaucratie reste un fléau dans l'administration algérienne, on avancera en reculant. C'est vrai qu'on a tendance à penser que sur le plan législatif, on a tout mis en place pour accélérer. Et puis, il y a ces lourdeurs administratives. C'est là, c'est maintenant... C'est dichotomique. Il faut la combattre. La bureaucratie, il faut l'aborder aussi d'un point de vue de résistance au changement. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Maintenant, il faut imposer ce changement par la généralisation des technologies numériques. C'est pour cela que tout à l'heure je parlais... Qui vont consacrer la transparence. Je travaille au niveau de l'appui sur le système d'information. Parce qu'en mettant en place un système d'information performant, interopérable avec l'ensemble des secteurs, c'est qu'on va éradiquer, je dirais, plus de 90% de cette bureaucratie. L'API doit communiquer davantage pour bien sûr vendre l'image du pays aussi à travers le monde, M. Abdelrahman Hadef, puisque nous avons des potentialités dans tous les domaines et beaucoup de choses peuvent être réalisées en un temps record. Effectivement. Et puis, il y a un retour d'investissement immédiat en Algérie. Communiquer avec les bons instruments. On n'a qu'à voir l'importation de l'automobile, comment elle est en train de susciter aujourd'hui une nouvelle dynamique. Et bien oui, il faut communiquer avec les bons instruments et aussi surtout être présent à tous les événements aujourd'hui. C'est ça, changer. Parce que le défi, c'est quoi ? C'est changer cette perception de la destination Algérie. La perception aujourd'hui, il faut la travailler. Il faut aller convaincre. Il faut aller avec des éléments de langage qui font vraiment de la réalité. Parce que là, c'est ce que disaient nos auditeurs, surtout à travers les commentaires. C'est changer cette réalité. Effectivement, on a une réalité qu'on doit prendre en considération. Il faut la changer aujourd'hui. Il faut travailler sur le terrain. Il faut aller avec les opérateurs économiques. C'est pour ça que j'ai bien apprécié le fait que l'API ait mis ce mécanisme de concertation avec les organisations patronales. J'espère qu'au niveau local... Ils ont reçu le CREA avant-hier ? Voilà. Au niveau local, j'espère qu'ils vont le faire... La semaine dernière aussi, la SIPA et d'autres organisations. Donc, j'espère qu'au niveau local, ils vont le faire aussi avec les chambres de commerce, avec les antennes des organisations patronales qui sont au niveau local, pour qu'on puisse vraiment cerner les problématiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est beau, effectivement, ce que disait notre auditeur, c'est beau de parler, mais il faut être sur le terrain pour résoudre les vraies problématiques. Et laissez-moi dire qu'il faut aussi reconnaître les avancées qui ont été faites dans ce sens-là. Le mécanisme qui a été mis en place par le président de la République avec le médiateur de la République. Ça, c'était une excellente démarche en termes de résolution des contraintes. Et qui ont réglé beaucoup de projets qui étaient en... Donc, il faut reconnaître aussi qu'il y a... Avec, à l'époque, M. Meriad, qui était à la tête, bien sûr, de la... Effectivement, avec M. Amour, aujourd'hui, oui. Qui est sur la même lancée, la même continuité. Effectivement, il faut reconnaître qu'il y a de l'avancée. Effectivement, pas à la crédence que tout le monde souhaite, mais on est en train de changer, changer vers le meilleur. Et ça, c'est très important d'avoir cet esprit, cet état d'esprit que nous sommes en train de changer, mais vers le meilleur. On est en train de transformer notre économie, mais sur de bonnes bases, sur de bases solides. Alors, bien sûr, il faut aussi que toutes les institutions changent de vocation et s'adaptent au contexte actuel, puisque vous avez parlé des chambres de commerce et d'industrie. Il faut les remettre au cœur aussi de la relance de cette économie, M. Abdelhamid Handou, puisque ça fait des années qu'on parle aujourd'hui de la réforme des chambres de commerce et d'industrie. Vous avez abordé quelque chose. Et ça n'a pas encore, à ce jour, abouti avec cette dichotomie de double présidence et de double casquette administrative et élu par rapport, bien sûr, aux représentants des commerçants et des industriels. Je pense qu'il est très urgent de les remettre au diapason et surtout dans le cœur du développement local. Dans certains pays, les investisseurs ne vont pas vers l'État, ils vont vers les chambres de commerce. Pas que les investisseurs, et compris les diplomates. Exactement. Ils vont vers les chambres de commerce, décentralisés. Ayant été président d'une chambre de commerce, je le sais, et je l'ai vérifié sur le terrain. Donc, je pense qu'il est très important aujourd'hui qu'on ait des chambres de commerce très actives, dynamiques, qui soient un espace aussi intermédiaire avec les opérateurs économiques et les autorités au niveau local. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit que la construction des zones industrielles clés en main, avec hangars prêts pour la location, comme partout dans le monde, on va encore, si ce n'est pas le cas, on va encore perdre beaucoup d'années sans avoir une vraie diversification et croissance économique. Je suis parfaitement d'accord, c'est ça ce que j'ai appelé tout à l'heure. Le nouveau parc. Les parcs industriels, les nouvelles générations, c'est ça dont je parlais aujourd'hui, il est important. À mon sens, il faut que, dans ce cadre de partenariat public-privé, l'État consacre une enveloppe pour aménager ces zones industrielles, mais aussi, il y a le concours du privé pour, comme je l'ai dit, Insight, faire le travail Insight. J'ai parlé tout à l'heure, même du bâtiment industriel aujourd'hui. Il y a des zones où on trouve même le bâtiment. Donc, l'investisseur vient et commence à produire directement. Il n'aura pas à chercher après le permis de construire, après les réseaux divers, donc électricité, etc. Donc, c'est ça la nouvelle génération des zones industrielles. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, vous avez ce commentaire de l'auditeur, très pertinent, envisager aussi des zones de stockage de produits, puisque aujourd'hui, les choses se font de façon hors la loi. Ils squattent certains espoirs qui ne sont pas dédiés justement au stockage, comme par exemple, certaines zones ou certains espaces, et même du terrain agricole. Quelle est votre réponse ? C'est ça ce que j'ai appelé tout à l'heure les parcs industriels. C'est ça un peu la différence entre un parc industriel et une zone industrielle. Le parc industriel aussi offre la possibilité d'avoir des plateformes logistiques, de stockage et de déstockage et de regroupement des produits. Donc, c'est ça, je parle de zone industrielle de nouvelle génération. Il faut qu'on ait toute la chaîne de valeur sur une zone industrielle. Je parle là de la logistique, des plateformes logistiques, mais je peux parler aussi des banques qui doivent aussi être dans les zones industrielles. Je parle aussi des centres de recherche. L'API avec ses démembrements au niveau de ces zones. Voilà, je parle parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut transformer notre économie et aller vers une sophistication de notre économie, de notre industrie, il faut que l'innovation soit implantée au niveau des zones industrielles. Aujourd'hui, les PME ne peuvent pas se permettre d'avoir des départements à l'intérieur d'innovation et de recherche. Aujourd'hui, on peut avoir des centres de recherche qui vont prester pour l'ensemble des PME qui sont présentes sur une zone. Donc, c'est ça un peu la nouvelle génération. Et même en termes de gestion, parce que tout à l'heure, on parlait de l'accès à l'information économique. On parlait de l'accompagnement Insight sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les investisseurs, même si on va leur mettre à disposition le foncier, ils auront besoin d'un accompagnement. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le « aftercare ». Donc, c'est le service après-vente. Une fois que l'investisseur est là, il faut le retenir. Donc, la rétention, c'est très important et ça se fera avec les services de qualité. Alors, vous avez aussi des ordres d'activité qui sont dépourvus aujourd'hui de moyens. Par exemple, les moyens de transport. On en a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Et parfois, par rapport aux grandes engins, la route, elle est complètement défoncée. Parfois, ça manque d'électricité, ça manque de gaz, ça manque d'eau. Il faut avoir aujourd'hui des zones totalement équipées, puisque l'auditeur pointe du doigt une zone industrielle qui n'a pas été rénovée depuis 1996. C'est ça ce que j'appelle... Pourtant, il y a eu des projets de réhabilitation des zones industrielles. Revitaliser, ce que j'appelais revitaliser les zones industrielles. Parce qu'effectivement, il y a des zones là où, sincèrement, on peut les appeler n'importe quoi, mais pas les zones industrielles. Elles ne sont pas aux normes et elles ne répondent pas du tout aux besoins des investisseurs et des entreprises. Donc, aujourd'hui, il est important qu'on ait cette revitalisation des zones. Il faut une agence indépendante qui assure aujourd'hui la gestion et l'entretien de ces zones, comme ça le fait dans tous les pays. C'est ce que j'appelais le partenariat public-privé. Il faut qu'il y ait des organismes chargés de la gestion. Actuellement, c'est au niveau de l'industrie. Voilà. Il y a une holding qui fait ça. Mais à mon sens, il faut aller vers... Parce que les besoins en termes de foncier industriel, le besoin en termes de réindustrialisation, nous imposent un foncier encore beaucoup plus important. Et ça, il faut lui trouver les mécanismes qui permettent de le gérer, une gouvernance qui doit être performante au profit des investisseurs. Monsieur Abdrahman Hadif, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada